Il faut qu'on voyage, il faut qu'un whisky nous emmène quelque part. Le concept du magasin, c'est d'essayer de représenter un peu tout ce qui se fait dans le monde du whisky, qu'on estime intéressant et valant le coup d'être découvert. On a les whisky d'un petit peu tous les pays, mais sur l'Ecosse c'est majoritaire. Mais le Japon prend une part importante, l'Irlande, les Etats-Unis, la Suède. On a 1200, 1300 références en ce moment. En décembre, on peut en rajouter 200, 300 de plus avec toutes les nouveautés pour les fêtes de fin d'année. En arôme, en goût, de ce qui va être extrêmement floral et léger à ce qui va être très terreux, il y a toute la panoplie, il y a une diversité de goûts vraiment très très grande. Entre un whisky du sud de l'Ecosse, un whisky de l'île d'Ailey au sud-ouest de l'Ecosse très tourbé, un whisky du sud très léger, les whisky vieillants fudreresses qui vont flirter avec l'univers des cognacs et des armagnacs, les Irlandais, les Américains, par leur mode d'élaboration, il y a plein de différences. Et c'est ce qui fait la force, à mon avis, du whisky. Pour moi, Beaumort, c'est plutôt tourbé. C'est plus tourbé, mais une tourbe assez tendre. Mais c'est plutôt tourbé, mais une tourbe assez ronde. La différence entre la fumée et la tourbe. Un whisky n'est jamais que fumé ou jamais que tourbé. Vous pouvez avoir un whisky tourbé en grosse majorité, c'est-à-dire terreux, terre humide ou terre sèche, mais qui sera un peu cendré également, donc il aura un peu de fumée. On va dire qu'un whisky comme Kaolila, par exemple, est plutôt un whisky fumé, où vous retrouvez des notes de poissons fumés, de viande fumée, de cendres. Un whisky comme Benahaben ou comme Lafroeg, là où on est sur la terre, soit la terre, cette tourbe est humide, grasse, elle colle à la main, soit elle est sèche, ou c'est un peu plus des brindilles, ou des choses comme ça. Voilà la différence entre la tourbe et la fumée. Mais souvent, on peut regrouper dans la même famille, tourbé, fumé, iodé, avec des nuances. C'est ce qui fait la richesse aussi des whisky, tourbé, iodé, fumé, et leur succès. C'est cette diversité. Quand vous ouvrez une bouteille de whisky, il y a des parfums qui sont là, des goûts qui sont là, qui vont être là au début, et vous ne les retrouverez plus jamais. J'ai toujours une anecdote, c'était de Radour, Chéri-Casque, que nous avions sélectionné à la distillerie, où dans mon commentaire de dégustation, à aucun moment, il est fait mention d'épices. Un jour, on ouvre une bouteille ici, de ce whisky, c'était que du clou de girofle. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as pas vu ça ? Et en fait, j'ai compris que j'avais fait le commentaire. Parce que 15 jours plus tard, en re-goûtant cette bouteille, il n'y avait plus d'épices, c'était du toffee, du caramel, du beurre salé, des choses comme ça. Un mois plus tard, on est sur une tarte aux fruits rouges, aux fruits noirs. C'était exactement mon commentaire de dégustation. J'avais fait le commentaire sur une bouteille ouverte depuis déjà un mois. C'est-à-dire qu'il y a des whisky qui sont sur la réserve. On ne voit qu'une seule partie du whisky quand on le goûte la première fois. À l'aération, une fois que la bouteille se vide, il prend l'air, il se met en place, il s'ouvre. Et puis on commence à avoir fait connaissance, on commence à avoir compris un peu les tenants, les aboutissants. Et les plus grands d'entre eux, plus on le déguste, plus ils nous proposent des choses, plus ils nous surprennent. Et ça, c'est formidable, quoi, que des gens arrivant ici, nous disant, « Ah, vous savez, à partir de la seconde moitié de bouteille, votre whisky, c'était merveilleux. » Je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça, ça veut dire qu'il a tenu en haleine la personne pendant tout ce temps-là, si vous voulez, et sans le décevoir. La maison de whisky édite la revue Whisky Magazine version française depuis maintenant une dizaine d'années. Nous avons un club d'amateurs qu'on a créé en 1995, qui a 300 membres. Il y a des cours de dégustation qui sont dispensés depuis un an par une personne qui travaille en boutique qui s'appelle Alstavator Manino, qui est un passionné de whisky sicilien, mais plus écossais que les écossais. On voit un peu le mélange. On est importateur-distributeur. On est importateur de distillerie écossaise, d'un grand groupe japonais qui s'appelle Nika, qu'on représente pour l'Europe. On sélectionne des fûts tous les ans. On est toujours un peu à la recherche des pépites. On les sait tant qu'on peut d'en trouver. Bon, jusqu'à maintenant, on a de la chance. La maison du whisky vend du whisky japonais depuis 20 ans. En 10 ans, ils se sont vraiment... Ça n'est plus un phénomène de mode. C'est vraiment ancré de plus en plus dans les mœurs. Il y a deux autres distilleries majeures. Karuizawa, qui est fermée depuis 2000, qui ne produira plus. Actuellement, c'est le whisky sur lequel les gens se précipitent le plus. Les fûts de Karuizawa que nous avons, qui sont pour la maison du whisky, partent en quelques jours. Et il y a une autre distillerie qui a été fondée en 2008 par Ishiro Akuto, qui s'appelle Shishibu, c'est la ville d'où il est originaire de sa famille. C'est une autre source embouteillée, d'une pureté absolue. C'est divin. C'est un whisky qui correspond tellement à ce que j'aime dans le whisky, que, voilà, je dis qu'on est sur un sommet en la matière. C'est la liberté, par exemple, en matière d'alcool. Qu'un alcool soit libre, libre d'aller où il veut, libre de nous laisser voyager. Vous voyez, c'est ça. Il faut qu'un whisky, il faut qu'on voyage. Il faut qu'un whisky nous emmène quelque part. Il faut qu'on l'accepte d'être emmené. Il faut qu'on l'apprivoise pour tirer tout ce qu'il peut nous donner. On a la chance de travailler dans un domaine, sur un alcool, où il y a une diversité telle qu'on n'en fera jamais le tour. Donc, autant aller explorer toute cette diversité. Les champs d'action les plus loin possibles, quoi. C'est ça, c'est le souffle. Et puis la poésie, alors après, c'est autre chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501